Hello, coucou famille, les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du gel douche Watlise. Gel douche à base de cogecacide, de vitamine C et de vitamine E. Gel douche gaumant, gel douche vraiment qui blanchit. Alors famille, ici, ce gel douche là, son côté blanchiment là, est vraiment activé. C'est un gel douche qui blanchit. Qui vous donne la peau métissée. Les personnes qui sont habilitées à utiliser ce gel douche là, c'est les personnes qui sont déjà claires. Donc, à partir d'une peau marron clair, clair et super clair, vous pouvez utiliser ce gel douche là. Pour les personnes qui sont noir foncé, noir bronzé, noir marron, il ne faut pas utiliser ce gel douche là. C'est même pas foncé, je ne vous le conseille pas. Peut-être que quelqu'un vous l'a conseillé quelque part là-bas. Mais moi, dame K, je vous dis, ce n'est même pas la peine d'essayer. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Parce qu'il est trop fort. Et ça va abîmer votre peau rapidement. Vous savez, ce n'est pas le produit même qui va abîmer votre peau. Mais c'est le fait que ça ne corresponde pas à votre type de peau. C'est ce qui va abîmer votre peau. Parce qu'avec les produits éclaircissants, il faut comprendre quelque chose. Il y a des règles. Il y a des principes. Si vous les respectez, vous allez vous en sortir édem. Idem ou je ne sais plus. Vous allez vous en sortir édem, idem. Vous allez vous en sortir sans problème. Sans problème. Si vous ne respectez pas les règles, ça sera compliqué pour vous. Parce que vous allez aller en besonne. Et vous allez vous retrouver avec plein de dégâts. Et donc, ce gel douche Watlise là. C'est un gel douche qui est super top. C'est un gel douche qui blanchit la peau. C'est un gel douche qui a une action très rapide. Alors très très rapide. Donc, celles qui peuvent l'utiliser là. Comme je l'ai dit, c'est les trois catégories de personnes claires. Les personnes qui ont utilisé déjà des produits éclaircissants. Qui ont obtenu une teinte claire avec les produits éclaircissants. Vous, vous pouvez. Mais il faut faire très attention. C'est un gel douche qui peut fragiliser votre peau. Vu que vous avez déjà la peau qui s'est fragilisée avec l'utilisation des produits éclaircissants. Parce que lorsqu'on est de peau noire. Quand on a obtenu une teinte claire avec les produits éclaircissants. La qualité de peau n'est plus pareille. Comme une personne qui est née avec une peau claire. Donc, qui a une peau claire naturelle. Donc, il faut faire attention à ce que vous utilisez. Donc, tout de suite quand on dit un produit est très fort. Il faut aller doucement. Il faut faire très attention. Tout de suite quand on dit le produit est fort. Vous qui avez eu les peaux claires avec l'utilisation des produits éclaircissants. Faites déjà très attention. Vous déjà, il faut faire très attention. D'accord ? Je ne sais pas si on se comprend. D'accord ? Voilà. Quand j'explique ça, c'est pour que vraiment tout le monde soit bien à l'aise. Bien, bien clair. Bien, bien calé. Parce que ça, généralement, ce conseil là, je veux dire. Quand je donne ça souvent aux dames qui viennent me retrouver à la boutique et tout. Elles ne prennent pas ça trop bien. Alors que c'est clair. Les personnes qui ont obtenu une peau claire avec l'utilisation des produits éclaircissants. Et puis, les personnes qui sont claires naturellement. Les testus de la peau ne sont pas pareils. Il ne faut pas, on va se mentir. Ça ne peut même pas être pareil. Donc, tu veux utiliser Wattliz. Tu as utilisé les produits éclaircissants. Tu ne prends pas ça sur de l'antenne. Tu as un savon déjà qui te convient bien, qui n'est pas très fort. Que tu as l'habitude d'utiliser, mais il faut moins qu'il te va bien. Tu l'utilises et tu l'alternes avec ce gel douche là. Tu es de peau claire naturellement. Marron clair, clair et puis très clair. Tu peux utiliser ce produit là sans problème. Mais il faut savoir que les produits éclaircissants, les produits blanchissants, on ne les utilise pas sur de long terme. Donc, toi ma belle dame qui a une peau déjà claire, qui utilise ce produit. Donc, je parle des peaux claires naturelles. Qui a une peau claires naturelles qui utilise ce produit là. De grâce, il faut savoir espacer aussi l'utilisation. L'espacement de l'utilisation des produits est valable aussi pour toi ma belle qui a déjà une peau très claire. Mais ce ne sera pas la même routine que celle qui a déjà eu l'atteinte éclaircie avec les produits éclaircissants. Ce ne sera pas la même chose. Est-ce que vous comprenez ? J'espère que vous me suivez. Ce n'est pas pour vous embrouiller. C'est pour que ce soit bien clair. Parce que je vois souvent sur les réseaux des commentaires sur ce gel douche. Ça m'a gâté la peau. Ça m'a donné des végétudes. Mais après, comment vous l'avez utilisé ? Parce qu'il faut reconnaître que le gel douche, il est très bien. Il est très, très, très bien. Et les agents qu'il contient sont top. Moi, je l'ai testé. Mais je l'ai testé avec mon savon papaya. Donc, je ne l'ai pas utilisé tout seul. Mais déjà, pour le peu, je n'ai même pas mis beaucoup. Pour le peu que j'ai eu à mettre dans le savon, parce que je ne voulais pas l'utiliser tout seul, je l'ai mélangé avec mon savon papaya. Mais je l'ai utilisé seulement sur une semaine. Je vous assure que ça m'a blanchi. Donc, imaginez que moi, j'ai mélangé ça avec mon savon papaya pour freiner un peu. Parce que moi, j'ai déjà conseillé ça à une dame, à des dames même d'ailleurs. Mais j'ai une qui est revenue, mais elle était carrément très blanche. C'est pour ça même que j'ai été tentée d'utiliser pour voir comment est-ce que ça répond sur la peau. Et c'est pour ça aussi que je peux me permettre de venir vous donner ce conseil-là. C'est un gel douche qui est très bon. Il n'est pas agressif. Il a une odeur très, très bonne. À la sortie de la douche, quand vous l'utilisez, vous avez la peau qui est bien exfoliée. Et c'est ça l'objectif au fait. C'est pour ça même qu'il faut utiliser des gels douche gourmands. Comme celui-là. C'est un gel douche qui est très gourmand, qui est très, très bien. Et c'est un gel douche qui vous donne les teintes. Mais vraiment, son côté blanchissant est vraiment très activé. Donc, il faut faire très attention avec l'utilisation de ce gel douche-là. Parce que comme je l'ai dit, je vois des personnes qui ont des rétournances, mais ça dépend de comment ils ont utilisé le produit. Quand un produit est fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un bon produit pour s'hydrater la peau. Et généralement, les personnes qui viennent vous dire que ça va gâter, c'est des personnes déjà qui se sont fragilisées déjà la peau avec déjà d'autres produits. Moi, je connais bien ce produit-là. Il est bien. Et moi, je peux vous garantir que c'est un produit. Si vous l'utilisez, comme je l'ai dit, vous n'aurez pas de problème avec ça. Vous pourriez l'utiliser sur le long terme. Parce qu'il faut reconnaître aussi quelque chose. Quand un produit est trop fort, surtout vous qui adorez les produits trop forts, quand un produit est trop fort, si vous avez la peau déjà fragilisée, rapidement, ça va vous abîmer la peau. Rapidement, ça va vous abîmer la peau. Si vous avez même la peau ferme, que vous l'utilisez sur le long terme, ça va aussi vous abîmer la peau. Parce que c'est éclaircissant. Donc, ça vient travailler sur votre épidème. Donc, ça affine un peu, je veux dire. Donc, plus vous l'utilisez, plus le grain de peau s'affine. Plus vous l'utilisez, plus le grain de peau s'affine. Donc, si vous n'avez rien comme produit hydratant pour bien vous hydrater la peau, pour bien corriger, vous n'avez rien pour bien insister sur l'hydratation, vous allez vous retrouver avec une peau qui ne tient plus. Et puis, si elle ne tient plus, elle va commencer à se fissurer. Et quand elle va commencer à se fissurer, le végétude va s'afficher. Est-ce que vous me suivez ? Donc, voilà. C'est surtout un commentaire, des commentaires d'ailleurs, que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui m'ont poussé à faire cette vidéo-là ce soir. Donc, c'était vraiment pour vous éclaircir là-dessus. Vous pouvez utiliser ce gel douche-là. Et comme je l'ai dit, pour les différents types de teint, il faut aller molo-molo. D'accord ? Il faut aller molo-molo parce que c'est vraiment un produit qui blanchit mes moments, qui donne beaucoup, beaucoup de résultats et très rapidement même d'ailleurs. D'accord ? Voilà. Après, ça, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un produit dangereux, mais il faut savoir juste l'utiliser, c'est tout. Parce que vraiment, le côté blanchi, là, il est très activé. D'accord ? Voilà. Numéro toujours à la barre des descriptions. Le coaching continue. Voilà. C'est le coaching continue. Voilà. Pour toutes celles qui ont besoin d'informations, de plus amples informations, vous pouvez me contacter sur le WhatsApp. Donc, que je laisse toujours à la barre des descriptions, le numéro. Et puis, la boutique, elle est située à Henri Château. Moi, je fais plein de gros bisous. Et puis, excellente soirée à vous. A bientôt. Bisous. Que Dieu vous gâte.